Bientôt, les indépendants se succèdent à travers l'Afrique. Le poète Senghor, devenu président du Sénégal, accueille en 1966 le premier festival mondial des armègres. Tout ce que le monde noir compte de créateurs se retrouve à Dakar. Les jazzmen américains et les balais d'Ogon. Les sculpteurs sénégalais comme les peintres brésiliens. Le premier résultat de ce premier congrès de 1956, c'est la préparation du festival. C'est l'idée d'abord du festival des arts nègres à Dakar en 1966, dix ans après. Ça a germé dans l'esprit d'Alien Diop, qui en a parlé à Senghor, qu'il a adopté tout de suite. Ça nous a donné des forces nouvelles. Et autour d'Alien Diop, vraiment, une Afrique nouvelle naissait. Et en avril, il souffle à Dakar, un vent qui vient de la Mauritanie. Et on appelle ça l'armatant, qui vous fendit les lèvres le matin. Et ce matin d'avril à Dakar, c'était d'une douceur. Le soleil ne tapait pas, ne cognait pas. Le soleil était... Devenait poète. Et participait à ces retrouvailles timidement. C'est beaucoup plus tard qu'il atteignait le zénith. Dakar est idéal pour une raconte comme celle-là. C'était notre Sorbonne à nous. Donc cette ville participait aussi à cette fête intellectuelle. Et tout le peuple sénégalais participait derrière son chef, Senghor. C'était magnifique. C'était une ambiance que je n'ai jamais vue. Et puis il y avait le tam-tam omniprésent. Et le discours inaugural de Malraux, qui disait que c'est la première fois qu'il voyait un chef d'État prendre en main le destin culturel d'un pays. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous étions émus. L'un des moments forts du festival de Dakar est la visite de Gorée, l'île d'où sont partis des millions d'esclaves pour un voyage sans retour. Damas, il disait à Senghor, mais tu crois qu'ils ne vont pas te casser la gueule, les noirs américains, quand ils verront Gorée ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le retour. C'est le retour. Les délégués américains et antillais revivent avec émotion la réalité de l'esclavage. Un sujet officiellement absent des débats de 1956, pourtant présent dans tous les esprits. Un demi-siècle plus tard, la question de l'esclavage persiste, mais elle n'est plus taboue. Tout ce qui s'est dit pendant ces congrès et ces festivals, je pense que tout cela aide aujourd'hui ceux qui parlent de la négritude, de l'esclavage. Nous leur avons permis de pouvoir aujourd'hui parler librement et d'une manière très forte de tous ces problèmes. Aujourd'hui encore, je ne suis pas certain que les noirs américains ont totalement évacué le problème de l'esclavage.